Sommet sous-régional de la communauté de l'Afrique de l'Est a obtenu l'engagement de tous les chefs de l'État à se joindre et à s'impliquer pour une paix durable dans la sous-région. La République démocratique du Congo est représentée par son chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Bienvenue dans ce nouveau journal sur la télévision nationale congolaise. Conformément aux résolutions du sommet et à sa détermination de donner une nouvelle chance à la paix, les présidents de la République Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo va écouter ses vendredis au Kenya, où il séjourne des représentants de groupes armées opérants dans la province de l'Est. Giscard Kussema pour le reportage. Compte tenu du caractère hautement sensible du sujet traité au mini-sommet régional sur la sécurité en République démocratique du Congo, la présidence du Kenya avait verrouillé tout accès à la presse. Après quatre heures d'échange entre le président Ouro Kenyatta, Yoweri Museveni et Variste Ndaï-Chimie, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo et les ministres rwandais des Affaires étrangères représentant son président, les sommets quatripartites de Nairobi ont pris un certain nombre de résolutions, dont la plus importante reste l'engagement de tous les chefs d'État de la communauté à se joindre et à soutenir les processus qui visent à mettre définitivement un terme à l'activisme des groupes armées locaux et étrangers en terre congolaise. Le sommet a lancé un ultimatum aux différents groupes armées locaux, à déposer immédiatement les armes et à rejoindre les processus PDDR-CS mis en place par le président Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Quant aux groupes armées étrangers, ils doivent aussi déposer les armes et se rendre auprès de leurs États respectifs, puis rénoncer au métier des armes. En cas de refus précises les communiqués finales, la force militaire régionale de la East African Community, opérationnelle dans les tout prochains jours, va les y contraindre. A ces sujets, justement, le sommet a recommandé au président Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo d'écouter les différents groupes armées locaux et leur passer les messages de réinsertion tels que définis par le PDDR-CS. Pour prêcher, par l'exemple, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, va rencontrer, ce vendredi 22 avril, ici à Nairobi, au Kenya, une dizaine de groupes armés actifs dans les provinces des Litoris, Nord et Sud Kivu. Il ne s'agit pas d'une négociation avec un groupe armé quelconque, mais chacun d'eux devrait saisir la balle au bon. Le sommet s'est félicité de la participation en qualité d'observateur, du secrétaire général des Nations Unies, président de la Commission des Lignes africaines, du secrétaire général de la CIRGL et de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Les États-Unis d'Amérique et la France ont, eux, participé en qualité d'interlocuteurs bilatéraux. Le président Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo devrait nommer incessamment un envoyé spécial pour le suivi des résolutions au sein de la East African Community. Il s'avère l'application de la loi du 24 décembre 2011, portant principaux fondamentaux relatifs à l'agriculture. L'honorable sénateur Bati Loukwebo, président de cette chambre du Parlement congolais, propose des modifications qui vont la rendre applicable. Ceci n'arrive pas tous les jours qu'un président du Sénat abandonne son fauteuil au perchoir pour se livrer à un exercice non le moindre pour tout sénateur. Modeste Bati Loukwebo l'a fait. Le speaker de la chambre haute du Parlement a initié la proposition de loi modifiant et complétant la loi du 24 décembre 2011, portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Promulguée depuis 2011 et mise au frigo, cette loi n'a jamais été appliquée. A travers cette modification que vient de proposer l'actuel président du Sénat, ceci va créer sans doute les conditions de son application, car cette version modifiée va lever les barrières aux investisseurs et favoriser la diversification de l'économie congolaise, comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo. Dans l'hémicycle, la quasi-totalité des sénateurs a manifesté l'intérêt au cours du débat général à travers les enrichissements et les recommandations. L'initiateur de la loi a sollicité cinq jours avant de revenir répondre aux préoccupations soulevées par ses collègues. Parmi les motivations de cette proposition de loi, il y a les allégements fiscaux et la création d'un fonds pour soutenir les agriculteurs locaux. Nous avons constaté que la loi, qui a été promulguée depuis le 24 décembre 2011 sur l'agriculture, n'est pas d'application, parce qu'il y a certaines dispositions qui rendent l'application quasiment impossible. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un, vous lui dites, vous venez investir chez nous, mais c'est nous qui allons être majoritaires dans votre capital, alors que nous n'avons pas amené le capital. Donc cette disposition a fait que beaucoup de gens qui voulaient investir n'ont pas pu le faire. Maintenant, nous proposons des améliorations pour qu'on puisse obliger que lorsque des étrangers viennent investir, qu'il y ait une participation minimale de l'État ou des nationaux, mais qu'on ne puisse pas bloquer les principes de la loi OADA en ce qui concerne la constitution des entreprises. Il faut noter que la plénière avait peu avant suivi la réponse de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, qui réagissait à la question orale avec débat, lui adressée par le sénateur Denis Cambaye, sur le traitement discriminatoire que subissent les artistes musiciens dans l'espace Schengen. L'auteur de la question a recommandé à la ministre d'organiser une table ronde avec la diaspora, afin de mettre fin à cette situation. Doter la République démocratique du Congo d'une loi portant principe fondamentaux relatifs au secteur de l'élevage, principale articulation de la télé de validation et de mobilisation de parlementaires congolais autour de cette problématique transversale, gage de son alignement au calendrier de la session de mars 2020 à l'Assemblée nationale. Pierre-Omboui Saïdi, pour les détails. Socialiser positivement un panel d'acteurs politiques et sensibiliser concrètement certains leaders d'opinion congolais, afin d'obtenir une large adhésion et une implication efficace des parlementaires congolais, dont les députés nationaux, à la proportion de lois encadrant le secteur de l'élevage plus démocratique du Congo, gage de l'adoption de la dite loi lors de la session ordinaire de mars 2022 à l'Assemblée nationale. Telle est la principale articulation de la tenue de cet atelier, de validation, d'information et de mobilisation de ses élus nationaux, quant à l'appropriation du contenu, des réglementations proposées et des opportunités d'adoption de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en République démocratique du Congo. Une belle opportunité pour l'initiative de cette proposition de loi, qui a été validée par acclamation par l'assistance tout entière, de marteler sa pertinence. Cette loi est très importante pour la République. Un secteur si vital, très important comme celui de l'élevage. Depuis toujours, ça a fonctionné sans un instrument juridique. Raison pour laquelle les gens qui oeuvrent dans ce secteur-là sont tous venus soutenir cette loi. Cette session de sensibilisation, financée et appuyée par le programme des Nations Unies pour le Développement, a permis à ses parlementaires de mener un plaidoyer efficient, calqué sur les réalités sociales congolaises, tout en crévant également l'abcès quant à la problématique sectorielle liée à la transhumance, source de déchirements ethniques et d'une cohabitation non pacifique des communautés locales. D'où la pertinence de l'adoption de cette loi comme cadre normatif en République démocratique du Congo. Préparatif de la table ronde sur le rapprochement des communautés, Samalou Kondé, Premier ministre, à la tête d'une forte délégation composée. Des membres du gouvernement séjournent déjà à Lubumbashi. Un reportage, c'est dit Patu Tondongo et Marcel Moubenga. C'est autour de 17h30 heure de Lubumbashi qu'est le premier ministre atterri dans le chef-lieu de la province du Okatanga. Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé est reçu par le gouverneur Jacques Chaboulakatwe. Après les honneurs, le chef du gouvernement est accueilli chaleureusement par une foule immense qui a envahi les alentours de l'aéroport international de la Loano. Juste après, le cortège du chef d'exécutif national a pris la direction de la place de la Poste où l'attendait une marée humaine depuis plusieurs heures. Une façon pour elle de manifester sa joie et son amour à l'égard de Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé venu pour la deuxième fois en mission officielle dans cette capitale du Cuivre. À la tête d'une importante délégation gouvernementale, le premier ministre a remercié la population pour son accueil et son sens élevé du patriotisme. Il a dans son message exhorté la population à cultiver la paix, gâche de tout développement, car sans la paix, il est impossible de palper les résultats du programme de développement à la base des 45 territoires de la République démocratique du Congo. « Je n'ai pas un rôle de secularité qui s'aggrave lescrèues de la République autre. » «Jean christophe, jean deporté, nousons toujours avoir un problème d'oeuvres urnes, « jean porté deux jours. » « Jean porté deux jours. » « Jean porté deux jours. » Il faut bien assurer qu'on peut kimi à mon moukine, parce que quand on a kimi, on a tout à djenga, quand on a kimi, on a tout à quoi on a développement à mon kimi. Je veux dire que mon programme est un gouvernement, mon programme est un développement, il y a 145 territoires. Le chef de l'exécutif national est à Lubumbashi pour préparer les assises de la table ronde sur les rapprochements des communautés vivant dans l'espace Grand Katanga. Et ce, au lendemain de la rencontre entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, et le notable Katanga, représenté par les sénateurs et députés issus de ces grands espaces. Poursuivons ce journal avec les dépôts de l'instrument de ratification du protocole des conseils des parlements congolais cités devant les ministres des Affaires étrangères. Images et commentaires. La République démocratique du Congo est désormais partie au protocole de 2003 portant création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La RDC est ainsi le 53e État de l'Union africaine ayant ratifié ce protocole. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapenapala, a déposé au siège de l'institution Addis Abeba les instruments de ratification, lesquels ont été réceptionnés par l'ambassadeur Banco Léo Déoyé, commissaire pour les affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine. Le pays de Félix-Antoine Tuseke de Tulombo dispose à présent d'une voie délibérative et éligible à siéger au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ayant en charge la prévention, la gestion et les règlements des crises en Afrique. La cérémonie s'est déroulée au building Mouali Mounirere où est logée la commission de paix et sécurité de l'organisation panafricaine. Avec sa situation régularisée, c'est une aubaine pour la République démocratique du Congo dans cette région de Grand Lac en proie à des crises prévisibles. Le processus électoral de la République démocratique du Congo, plusieurs obstacles bloquent l'opérationnalisation du processus électoral en République démocratique du Congo, notamment les doubles statuts de certaines entités, selon le vice-premier ministre ou le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, s'impliquent pour des solutions adéquates. José Baille-Tombeau, pour plus de détails. À la veille du scrutin électoral en RDC, résoudre certains préalables est plus qu'une nécessité. L'instabilité des entités territoriales décentralisées, problème des actes juridiques, le double statut de certaines entités, ce sont les quelques obstacles qui bloquent dans l'opérationnalisation du processus électoral. Une nouvelle cartographie s'impose sous l'œil regardant du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières. Les experts du ministère de l'Intérieur et ceux de la Commission électorale nationale indépendante réfléchissent sur la question des entités administratives, surtout celles nouvellement créées, en ville et en commune, en vue d'harmoniser les modalités techniques et pratiques, conformément aux tests qui les créent. Pour les patrons de la territoriale, Daniela Selokito-Wakoy, il est techniquement important de dégager des pistes de solution pour faciliter le travail de la CENI. Une commission paritaire a d'ailleurs été constituée et elle devra apprécier toutes les préoccupations évoquées, afin de proposer dans un délai court à la CENI des solutions appropriées à cette problématique. Bien avant, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a reçu dans son bureau la nouvelle représentante résidente du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en République démocratique du Congo. Avec Angèle Di Kongé à Tangana, les échanges ont tourné autour des dossiers en suspens des réfugiés dans la sous-région en Afrique centrale. Ces hôtes de Daniela Selokito sont rentrées satisfaites de toutes les assurances leur données pour résoudre dans un bref délai ces problèmes. Et dans l'entretemps, le processus électoral doit être financé et la Norvège réaffirme son soutien à la CENI pour des élections inclusives, crédibles, transparentes et surtout apaisées. En République démocratique du Congo, le diplomate norvégien l'a dit au président de la centrale électorale Denis Kadima à l'issue d'une séance de travail au siège de la centrale électorale Tétisamba. Avec le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi, le chef de la mission diplomatique norvégienne a réaffirmé au numéro 1 de la centrale électorale le soutien financier de son pays au processus électoral en cours en République démocratique du Congo, Rélevant, qui s'est déjà engagé via le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en vue d'accompagner la CENI dans l'organisation des élections que tous souhaitent, inclusives, transparentes et crédibles. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le président de la CENI sur les préparations pour les élections de 2023. La Norvège veut bien être un partenaire pour que les élections soient transparentes, crédibles et inclusives. Nous avons déjà contribué une certaine somme d'argent pour les préparations et nous espérons que ça aide aux efforts que la CENI sont en train d'entamer et le rôle important de cette institution. L'appui de la Norvège est géré par la PNUD et c'est reservé exclusivement pour les préparations des élections. La République démocratique du Congo est le septième pays au monde et on noue un partenariat privilégié avec la Norvège. Quatrième édition du Festival du Livre et de la Bible est un cadre qui va permettre les concernés d'exposer leurs œuvres afin d'activer au sein des Congolais cette culture de la lecture. Pour cette année, le ministre des médias, Patrick Mouyaya, qui a donné l'égo de ce festival avant de s'envoler. Pour Lou Mashi, image et commentaire. Lire, c'est vivre. C'est au tour de ce thème que la quatrième édition du Festival du Livre et de la Bible, Félix Bioncigle, dont les activités ont été lancées officiellement ce mercredi 20 avril 2022 par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, à la place des évolués dans la commune de La Gombe à Kinshasa. C'est un immense honneur pour moi d'être convié à lancer la quatrième édition de cet événement au nom à la fois curieux et évocateur que le Festival du Livre et de la Bible, Félix Bioncigle. Ravi de cette initiative, grâce à laquelle les enfants notamment sont à la quête de l'apprentissage. Patrick Mouyaya a démontré toute l'importance de la lecture qui permet de voyager et d'apprendre du monde. C'est donc une belle initiative de voir toutes ces bonnes soeurs, restez-vous, et tous ces enfants qui finalement sont à la quête de l'apprentissage parce que je pense qu'il y a aujourd'hui moyen de s'occuper du monde, du sainement. Et la meilleure manière de s'occuper, je pense que c'est en lisant, parce qu'avec la lecture, on peut voyager sans visage et on peut apprendre au tout du monde. Plusieurs exposants ont rehaussé de leur présence dans le lancement officiel de ce rendez-vous culturel et scientifique organisé par les éditions Mediaspol et Pauline. Quels sont les contours qui ont prévalu à l'élection d'un juge congolais au sein de la Cour commune et l'arbitrage de l'OADA ? Cette question a fait l'objet d'un point de presse du ministre d'État de la Justice. Ce point de presse a permis à la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Moutombou Kiesse, de présenter l'homme du jour, Jean-Marie Kambama, et les juge à la Cour commune et d'arbitrage de l'OADA sur les cinq postes qui restaient à pourvoir. Au-delà du profil du candidat aligné par la RDC, 25 ans d'expérience en tant que magistrat, jour pour jour, un véritable lobbying a été mené au sommet de l'État et du gouvernement. La mission de cette juridiction, c'est de dire le droit à cette erreur de justice et trancher les litiges et donc de gérer les contentieux commerciaux au niveau de la cassation. Qu'est-ce que la RDC gagne en étant membre dans une telle organisation ? Et au niveau du conseil des ministres, le président avait instruit pour qu'on puisse effectivement payer ses arriérés pour que notre candidat puisse être accepté. Cela a permis à ce que notre candidat soit plus à l'aise. L'appui du premier ministre sur le fait qu'il suivait de près des instructions qui ont été données. Des questions d'actualité, notamment sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais, ainsi que les contentieux RDC Ouganda, se sont invités au cours de cette rencontre avec les chevaliers du micro et de la plume. C'est vrai qu'il y a des soucis, effectivement, par rapport à la justice qui est rendue par le magistrat, mais nous essayons de pousser pour qu'on puisse sanctionner les différentes personnes qui commettent ces bébés. Avec un peu de volonté politique, la RDC se positionne sur la scène internationale grâce à la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Pour accélérer les progrès des objectifs de développement durable et pour avoir les données statistiques fiables dans le cadre de l'élimination de la pauvreté, la faim et des discriminations environnementales, dans ces reportages, signé Tegi Moukunda, notre conseiller, nous rapporte que la République démocratique du Congo vient de se doter d'un document indicateur des ODD. Au total, 9 180 ménages issus d'un échantillon aléatoire à travers différentes provinces de la RDC viennent d'être répertoriés après la réalisation de l'enquête par grappe indicateur des objectifs de développement durable ODD. Enquête effectuée dans le cadre du processus de renforcement du mécanisme national de suivi et examen des ODD et ceci répond à l'engagement pris par la RDC de souscrire depuis 2015 avec d'autres États membres des Nations Unies à l'agenda international de développement durable à l'horizon 2030 avec comme objectif de mettre un terme à l'extrême pauvreté, la faim, les discriminations et les dégradations environnementales. Ce document qui permettra à les pays de se doter de nouvelles données statistiques fiables pour les ODD a été présenté officiellement devant le public par le vice-ministre du plan Crispin Mbadou, ces derniers qui représentaient les ministres d'État Christian Mwandosimba. Pour le coordonnateur de l'OCDD, Modeste Niembo, le résultat de cette enquête donnera les indicateurs fiables pour le plan national stratégique pour le développement et serviront des boussoles à la mise en œuvre du projet du gouvernement des 145 territoires. Les deux partenaires, à savoir l'ABAD, l'OPNUD, tiennent à tout prix pour suivre leurs efforts pour appuyer financièrement le gouvernement congolais, aussi de renouveler leur ferme engagement à continuer leur partenariat avec la RDC. A présent, je voulais suivre ces activités du ministère des Affaires Sociales. Côte à côte, la ministre des Mines, Antoinette Nsamba Kalambay, et son collègue des Affaires Sociales, Actuée Humanitaire et Solidarité Nationale, Modeste Moutinga, l'intérêt des Congolais. Primes. Mardi 19 avril 2022, le ministre Moutinga des Affaires Sociales, accompagné d'une forte équipe, est allé rencontrer sa collègue Nsamba Kalambay de Mines pour la première réunion concernant l'arrêté interministériel qui prévoyait le prélèvement de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières pour le développement communautaire. Une rencontre qui s'est faite à la suite de la ronde d'inspection effectuée par les équipes de deux ministères dans les différentes sociétés minières se trouvant dans chaque province minière, afin d'y installer les organismes spécialisés. Notamment, au Kassai Oriental, avec Sassim, au Otuélé, à Kibali, Gold Mining, au Nord Kivu, avec Alphamine, ainsi qu'au Nord Katanga et Lualaba. Nous avions envoyé des équipes sur terrain, les équipes sont revenues, nous avions tenu notre première réunion aujourd'hui, et dans le prochain jour, nous allons faire la descente sur terrain pour installer les organismes spécialisés que nous allons créer. C'est un projet à caractère social, très attendu par le gouvernement et le président de la République, parce qu'il doit apporter un changement à la base. Il faudrait qu'on sente que les communautés de base bénéficient des retombées de la production minière. Nous appelons ces entreprises et leurs chefs à des bonnes dispositions de coopération avec le gouvernement du pays, en fonction de sa souveraineté, et que s'il y en a qui résistent, nous ne manquerons pas d'appliquer la loi. Pour rappel, un arrêté interministériel pour la dotation des 1,3% a été signé le 21 décembre 2021 entre nos deux ministères. Et puis, cet atelier de formation sur la sauvegarde au ministère de Numérique. Des explications avec Nono Manseko. Le gouvernement n'éménagera aucun effort pour numériser son administration dans l'ensemble. Et c'est jusqu'à ce que la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que des données informatiques, deviennent une réalité. Cette approche du gouvernement congolais a suscité l'accompagnement de l'entreprise française Evolis, qui a procédé au lancement, ce mercredi 20 avril 2022, de ses activités d'identification des cartes à l'hôtel Poulmon dans la commune de la Gombe. Evolis a saisi cet instant pour présenter sa gamme de produits informatiques. Il s'agit essentiellement des imprimantes des marques Evolis, distribuées à Kitsasa par Software Engineering Company Sec. Celles-ci émettent des cartes plastiques sécurisées avec puces, favorables à l'identification d'une personne ou d'un produit en quelques secondes. On ne va pas correspondre à un charte graphique de modèle, forcément, et la visibilité ne sera pas optimale, puisqu'elle dépendra aussi de la bonne qualité d'écriture de la personne qui aura écrit. Evolis, c'est un leader mondial dans la fabrication des équipements que nous venons d'exposer aujourd'hui. Alors, tous ceux qui ont souci de pouvoir utiliser ou procurer des gammes de qualité sont appelés à ne pas hésiter à se procurer de ces matériels. Pourquoi ? Parce que, déjà, au niveau des fabricants, vous avez un niveau assez poussé de la technologie qui a été implémentée pour que, lorsque vous avez ces équipements, que vous ayez beaucoup plus les garanties nécessaires et que votre investissement ne puisse pas tomber en vain. A noter que ces fournisseurs globales portent des solutions et spécialisées dans l'identification des cartes. Ils lèvent dans 140 pays, dont les États-Unis, les Canadas et la Chine. La conférence de presse sur l'agenda de la transformation agricole en République démocratique du Congo, Betty Amani, a couvert cette activité pour le compte de notre rédaction. Les taux de chômage demeurent préoccupants en République démocratique du Congo, avec une grande proportion de jeunes sans emploi. Les secteurs agricoles, notamment en milieu urbain, pourraient être une voie importante pour les réinsections socio-économiques. Partant de ces constats, à la ferme agro-pastorale, Végage, située à l'Antélie, Tout est pensé pour gagner et réussir une autonomie alimentaire, maraîchage, agriculture, élevage, pisciculture, une telle diversité pour promouvoir une croissance créatrice d'emplois pour les jeunes en vie du développement durable et équitable. Lorsqu'on fait le triage, comme ces pièces-ci, c'est déjà 50 grands. On fait le triage et puis on les alimente à partir de 2 à 3 mois, c'est déjà mangeable. Suissa Sara, ingénieur agro-économiste, plaide pour un soutien de l'État aux petits exploitants agricoles pour la relance du secteur agro-alimentaire en République démocratique du Congo. Nous avons les légumes fruits, les légumes feuilles qu'on a déjà exploités, juste pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans notre pays. Mais ce que nous faisons ici, c'est une petite quantité. Nous aurons besoin que le gouvernement puisse appuyer des pareils projets. Donc si on avait le financement ou qu'on avait un appui du gouvernement, on pourrait produire des tonnes et des tonnes. Ça pourrait aider à la sécurité alimentaire dans notre pays parce que la population de Kinshasa a besoin des légumes et fruits pour la nourriture. Cela poursuit-elle permettra aussi d'éviter une probable pénurie des produits vivriers dans différents marchés de la capitale et au ménage des déboursés mois. Initiée par Pauline Ouanga, cette initiative s'inscrit parfaitement dans les cas du plan national stratégique du développement économique et social pour la période 2019-2023. Retour de la révérende Déborah Oné après 25 ans en dehors du pays, précisément en Belgique où elle est allée rencontrer son père spirituel. Images et commentaires. Parmi les personnalités qui oeuvrent pour la paix sociale en RDC dans le monde à travers l'évangélisation, figure en bonne place la prophétesse des dieux. J.R. Déborah Wan, de l'église Cité d'Eden, ministère qu'elle dirige, depuis 1997 à son retour de la Belgique. 25 ans après, elle vient d'effectuer sa toute première mission, pastoral à Lagos au Nigeria, où elle a rencontré pour la toute première fois son père spirituel. Le docteur Daniel Oulukoya de l'église Montagne des Feux. Sur place, elle a arraché la bénédiction de son père spirituel en sa faveur et en faveur de la République démocratique du Congo. Nous avons un point commun d'ailleurs, c'est deux points communs, la médecine et la spiritualité. Nous sommes des docteurs, Baminganga, pour donner la santé spirituelle. C'est vraiment l'occasion de présenter mon père spirituel au niveau international. La révérende J.R. Déborah a également participé à une grande conférence avec comme thème le grand changement. Elle réfléchit sur la force de la femme dans le ministère. La femme, quand elle se met dans Dieu, elle est sérieuse à l'intérieur et sérieuse aussi à l'extérieur. La femme, quand elle s'énerve sans contrôle, c'est toute la maison qui s'écroule, c'est tous les quartiers qui s'écroulent, et c'est toute une ville et c'est toute une nation qui s'écroule. On a signé Riki Ndjouzi, un journal de Pécho Moubenga, et Mamita Bangoulou, qui a connu la participation technique de Joseph Zinzo et Guilin Moukoko. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Tétit Samba. Excellente suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada